Ça te fait pas flipper toi de te dire que quelqu'un d'autre pourrait prendre le contrôle de ton corps et réaliser un crime à ta place ? C'est pourtant le scénario dingue du film Hypnose sorti en 2018. Et si ça ne t'inquiète pas, l'affiche très colorée du film ou la présence de l'acteur qui joue le très rassurant Euron Greyjoy dans Game of Thrones devrait te faire sentir bien à l'aise. En même temps, l'hypnose n'a pas forcément bonne réputation. A la limite tu vois de temps en temps un show à la télé où on se parle mais c'est tout. Aujourd'hui je vais essayer de te montrer ce qui se cache derrière les pouvoirs de l'hypnose. Et pour cette fois, je ne serai pas seul puisque la youtubeuse Une Voix Qui Porte m'accompagne pour parler de son expérience de l'hypnose. Salut Gonzalo et merci pour ton invitation. Je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Nathalie et j'ai la chaîne Une Voix Qui Porte. Sur cette chaîne tu peux trouver du contenu relaxation, méditation, bien-être et de l'hypnose. Des choses en rapport avec l'hypnose mais aussi des petites séances découvertes et même des séances plus longues en rapport avec le bien-être, la relaxation, le sommeil, la confiance en soi, ce genre de thème. Merci Nathalie d'être ici. Les scientifiques font parfois remonter les origines de l'hypnose très 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 loin dans le passé jusqu'aux transchamaniques des hommes préhistoriques. L'hypnose dont je vais te parler aujourd'hui est un peu plus récente. On va voir son histoire et à quoi elle sert vraiment. On y va ? En 1778, France Antone Mesmer, alors ce n'est pas l'hypnotiseur Mesmer que vous pouvez voir à la télé, il est hypnotiseur, pas immortel, faut pas déconner. Mais le nom est un hommage à ce médecin. Donc en 1778, le docteur Mesmer va s'inspirer des avancées de son époque sur l'électricité et le magnétisme. Il va mettre au point une méthode de son soin reposant sur l'électromagnétisme en inventant un baquet thérapeutique. Les patients s'installent autour de ce récipient d'eau en prenant une corde et se font magnétiser les uns après les autres quand Mesmer les touche un peu partout. Malgré un grand succès, l'Académie royale de médecine française va accuser Mesmer de charlatanisme et le pousse à arrêter ses activités. Ses successeurs vont faire progresser sa technique en magnétisant leurs patients sans les toucher. Très vite, les cobayes se retrouvent dans un état mi-endormi, mi-éveillé, durant lesquels ils ont tendance à obéir facilement à leur magnétiseur. Éco-philos ! En 1841, un chirurgien nommé James Braid va assister à un spectacle de magnétisme. Pour cet homme de science, fasciné par la neurologie et la psychiatrie, le magnétisme est une illusion. Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective ! Le vrai pouvoir du praticien repose dans sa capacité à distraire le patient et lui suggérer des actions, le plaçant dans un état de sommeil profond. Braid va alors vouloir changer le nom du magnétisme pour celui d'hypnose, en référence au dieu grec Hypnose, qui répare les blessures du cœur, du corps, de l'âme pendant le sommeil. Tes paupières sont lourdes. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement comment fonctionne l'hypnose. Mais on en sait déjà plus qu'avant. Selon le chercheur Alfonso Santarpia, l'hypnose est un état de conscience modifié différent du sommeil. En France, il existe deux grands types d'hypnose qui dominent les autres. L'hypnose suggestive, qui consiste à donner au patient des injonctions verbales, auditives ou visuelles. Et l'hypnose ericksonienne, qui sollicite la participation active du patient. Le but est qu'il trouve lui-même des solutions à ses problèmes en accédant à son inconscient dans un état de relaxation profonde. Alors, est-ce que ça fonctionne ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que les universités françaises proposent des diplômes universitaires d'hypnose. Il y en a de plus en plus. Nathalie, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours pour devenir praticienne de l'hypnose ? Avec grand plaisir Gonzalo. Alors moi, avant d'être praticienne, j'ai d'abord commencé par bénéficier l'hypnose et par pratiquer l'auto-hypnose. Et j'ai toujours un petit peu lu des contenus en lien avec l'hypnose, les états modifiés de conscience, ce genre de choses, ce type de pratique. Moi, c'était surtout la dimension pratique qui m'intéressait. Ça m'a aidée à arrêter de fumer, à mieux performer pendant mes études, à arrêter d'avoir peur d'aller chez le dentiste, parce que je suis une ancienne phobie, que ce n'était pas facile. Ça m'a aidée à passer le permis. Pareil, j'avais peur au volant, j'étais crispée. Et j'ai trouvé ça très efficace, mais pendant longtemps, je n'ai pas vraiment dessiné de projet professionnel en lien avec ça. Et puis, il y a un peu plus de dix ans, Benjamin Lubzanski a commencé à proposer des contenus sur YouTube. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je me suis dit, waouh, ça aggrave, ça fonctionne vraiment. Je me suis dit, la transe hypnotique était de qualité. Il faisait des vidéos pour s'endormir. Moi, je m'endormais vraiment. Vraiment, je me suis dit, bon, on peut me proposer sous forme d'audio sur YouTube. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais moi, j'aimerais bien produire du contenu comme ça pour les gens qui puissent accéder massivement à ce dont j'ai bénéficié, en fait. Et je me suis formée dans des instituts privés. Une formation en hypnose classique, en hypnose éliximienne, praticien, maître praticien. Et bien sûr, quelques formations connexes. Moi, j'avais une formation initiale en sciences humaines et sociales. Donc, tout ça a été cohérent, finalement, dans l'ensemble. Et j'ai fini par me lancer et commencer à proposer du contenu sur le web. Donc, j'ai augmenté ma palette avec du coaching, etc. D'autres certifications qui me permettent vraiment de compléter mon offre des services. Voilà comment j'en suis arrivée là. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'hypnose, au final, quand ce n'est pas pour faire du spectacle ? On peut faire quoi avec de l'hypnose à part du spectacle ? Eh bien, on peut préparer une intervention médicale de plus en plus. Des anesthésistes se forment pour préparer, voire pour intervenir sous l'hypnose. Des dentistes se forment aussi, des chirurgiens, des médecins. Voilà, on a le domaine médical. Il y a de la psychothérapie qui se fait sous l'hypnose. De plus en plus de psychologues et psychiatres utilisent l'hypnose aussi pour accompagner leur relation. Il y a les interventions en cas d'urgence, on en a parlé, un accident de la route, etc. Et après, il y a aussi tout le domaine de la préparation mentale, par exemple. Je me prépare à réussir une épreuve. Je me prépare à passer un entretien en utilisant l'hypnose. On sait que c'est extrêmement efficace. Il y a le domaine des phobies. On en a parlé également. On peut intervenir avec beaucoup d'efficacité sur les phobies. L'endormissement qui est facilité également par la détente et la transe légère de l'hypnose. Ça fait partie des séances qui sont les plus écoutées parce que ça permet de s'endormir bien détendu dans un sommeil profond. Il y a le monde de la vente, de la publicité, du commerce, du marketing qui vraiment commence à s'intéresser aussi à l'hypnose, à des formes lucratives. Bref, l'hypnose, en fait, c'est un domaine qui est hyper vaste, un domaine de recherche. C'est aussi quelque chose que désormais on enseigne à l'université. On peut dire que l'hypnose est actuellement en cours d'expansion. Et je pense que ce n'est pas fini. En année 10, 20, prochaines années, il va se passer beaucoup de choses en la matière. La pratique de l'hypnose n'est pas encore très connue alors qu'elle peut avoir des gros avantages au niveau médical. Ou pour essayer de convaincre tes parents de te filer un peu de thunes. C'est pour ça que c'est important de parler d'hypnose, pour casser un peu les mythes autour et s'y intéresser un peu plus sérieusement. Ça ne marchera pas pour soutirer de l'argent de tes parents, il faut volontairement se soumettre à l'hypnose. Déso. Merci de m'avoir accompagné Nathalie pour cette vidéo. Encore merci pour ton invitation Gonzalo. Je te donne rendez-vous sur Mouvé Kiport pour découvrir tout ça. A très bientôt. Avant de partir, est-ce que tu pourrais par hasard hypnotiser mes viewers pour qu'ils s'abonnent ? Non ? Ok. Bon, à la semaine prochaine. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501